Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien ! Bientôt nous allons entrer dans la période de Noël. Malgré le temps qu'on vit, je suis certaine que nous allons profiter et ressentir beaucoup de joie. Pour aujourd'hui, j'ai préparé une petite liste de vocabulaire et de coutumes de Noël. C'est parti ! J'espère que vous connaissez tous le sapin de Noël. Le sapin de Noël, c'est là où on va déposer les cadeaux, mais attention, avant tout, il faut le décorer. C'est pour ça que nous achetons par exemple des boules de Noël. Dans cette période, on écoute ou chante des chansons de Noël. Une chanson parmi les plus connues, c'est bien sûr la douce nuit. Douce nuit, sainte nuit, vous la connaissez ? La cloche D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on considère la cloche comme étant un symbole de Noël ? On prétend que les cloches sonnaient une aire complète pour éloigner les mauvais esprits à la veille de la naissance de Christ. Traditionnellement, les cloches sonnaient pour annoncer un décès et ces cloches de Noël annonçaient la mort du diable et de tous les mauvais esprits qui sont repoussés par le bruit. Une autre légende raconte que les lutins de Noël, après avoir travaillé toute l'année à l'usine du Père Noël pour fabriquer les cadeaux, visite les maisons pour faire toutes sortes de farces et bêtises une fois la nuit tombée. On sait tous très bien que le Père Noël traverse le monde avec un prénom et distribue les cadeaux en accord avec les lettres au Père Noël. Pourtant, si on n'a pas été très gentil cette année, vaut mieux visiter un marché de Noël et s'acheter quelque chose. Selon une tradition antique, il ne fallait pas de manger à la veille de Noël jusqu'à la première étoile en mémoire de l'étoile de Bethléem. La veille de Noël, Christmas Eve, donc le soir avant le premier jour de fête, nous célébrons le réveillant. Christmas Eve Dinner Le plat populaire, c'est la dinde de Noël. Attention à l'article la dinde et non pas le dinde. Un gâteau terminant le repas de Noël, dont les pays francophones s'appellent la bûche de Noël. En Normandie, il était coutume le soir de Noël de faire brûler une bouche dans sa cheminée. Après avoir mangé, beaucoup de gens participent à la messe de minuit. Allez, ça sera tout de ma part. J'espère que vous avez trouvé ce film utile et agréable. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Joyeux Noël, bisous.